Bonjour, on va regarder le moment où Simon, sur Clara, son beau bateau, va toucher du vent. Par exemple, là, ici, à 13h, il est à 3 nœuds neufs, donc il avait un petit peu de vent au début, 3, 4, 9 nœuds, et là, pendant un bout de temps, il va commencer à se traîner dans une bulle bien bleue, où il n'y a pas beaucoup de vent. Il tombe un nœud 7, il tombe à quelque chose, et le bateau est en bois de vent. Donc, il suit l'angle du vent qui est toujours le même. Donc, on voit qu'il y a des petites variations et que ça revient. Et là, on arrive vers 15h45, et là, il se reste quelque chose, c'est que le vent tourne en forcissant un peu. Donc, lui doit dormir, donc le bateau en mode vent continue de suivre le vent tout en accélérant. Et là, on voit bien un 3 nœuds 5, 4 nœuds 2, et là, 4 nœuds 6. Tout de suite, on voit la distance qui s'allonge entre ces deux points. Donc là, à mon avis, il est bien barré. Bon, il faut qu'il se réveille pour régler tout son barda. Parce qu'il faut qu'il monte là-haut. Donc, il a encore tout ça à faire. Là, il a 35 000 à faire pour aller là-haut. Voilà. Bon, il faut qu'il arrive ici quelque part. La ligne, elle est ici. Voilà. Donc, j'ai un point à peu près toutes les 6 minutes. Maintenant qu'il est proche de la Terre, ça y est, ça marche. J'arrive à le voir quand je le trouve. Je ne vois pas toujours tout ce qu'il fait. Voilà. J'étais parti trop bas. Donc, on voit les titres et pointillés. C'est parce qu'il n'était pas capté. Et ceci depuis très longtemps. Il n'a pas été capté depuis au bar. Depuis le départ de CapTorne. Parce qu'il a un AIS très, très, très faible. On a pu le suivre du départ du port jusqu'à ce qu'il arrive à la pointe. Et puis après, c'était fini. Il n'a jamais été vu par un satellite. Voilà. C'est pour ça que j'ai proposé à Don qui lui demande de vérifier son antenne. Ça doit être certainement ça le souci. Bon, là, on est en direct avec Marine Traffic. Marine Traffic. On peut peut-être aller voir comment ça se défile. Ce n'est pas facile de zoomer avec Marine Traffic. Là, on fait un peu à sa tête. Voilà. Le prochain point, on le rend à peu près 6 minutes. Là, on a à peu près un point toutes les 30, 35, toutes les 5, 6 minutes. On a un point. Là, c'est mieux que le tracker. Mais c'est bien quand on a des stations terrestres pas trop loin et qu'elles vous captent. Alors, ici, la station terrestre, elle est là. Elle n'est pas très forte. Elle met très peu de données parce qu'en fait, il est tout seul. Et comme ce signal est faible, Marine Traffic considère que cette station terrestre, elle met peu de choses. Elle n'est pas en verre complet. Elle est passée en verre quand il était tout au côté. Donc, c'est pareil. Il ne capte pas grand-chose. Et donc, quand il va arriver là, elles vont peut-être passer en verre comme les autres qui doivent capter quelques bateaux qui sont à l'intérieur. celles qui sont en rouge, elles sont totalement à l'arrêt. Celles qui sont en orange, c'est qu'elles marchent, mais qu'elles ne transmettent pas de données. C'est la beauté des stations terrestres. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir comment on devient station terrestre, de Marine Traffic, il suffit de me le demander gentiment par un message privé. Voilà. J'arrête là. J'arrête là. Merci. – Sous-titrage FR 2021